Cette année a été importante pour la transformation des systèmes alimentaires. Le sommet des Nations Unies sur cette question, qui s'est tenue à Rome en septembre, a été l'occasion de préparer dans les pays des chemins de transformation pour aller vers plus de durabilité, durabilité sociale, environnementale, durabilité vis-à-vis du changement climatique, mais durabilité aussi vis-à-vis des systèmes de la nutrition. Vous savez qu'il y a beaucoup d'obésité, beaucoup de malnutrition dans le monde et que nos systèmes ne résolvent pas ça. Et à la fin, on aboutit à un certain nombre de coalitions qui sont encore en train de se mettre en œuvre. La coalition sur la restauration scolaire, qui englobe une soixantaine de pays qui sont engagés autour de la France et de la Finlande, par exemple, et du PAM, le programme alimentaire mondial. La restauration scolaire, c'est un moyen très concret de changer le système alimentaire, puisque ce sont les villes, ce sont les États qui font des commandes spécifiques auprès de différents producteurs. Immédiatement, on a un effet levier sur l'agriculture. On a un autre réseau aussi qui s'est lancé cette année, c'est celui de l'agroécologie, mais de l'agroécologie pour transformer les systèmes alimentaires. Donc, à ce niveau-là, les chercheurs du CIRAD, mais de la communauté française en général et internationale, se mobilisent autour, par exemple, d'une plateforme transformative qui s'appelle la TPP, qui est une espèce de réseau qui documente toutes les initiatives du monde et leurs performances, etc., et différents pays où il y a des politiques qui permettent de vraiment aller vers des systèmes agricoles et alimentaires plus écologiques et plus respectueux des gens qui les composent.